Paris, 16 juillet 1942. Des images presque oubliées de l'histoire. 16 juillet 1972. 30 ans après, il ne reste que cette plaque de la grande rafle du Veldiv. Le célèbre vélodrome d'hiver où se retrouvait le Paris sportif a été détruit en 1959. Comme pour effacer un cauchemar. Le cauchemar de 30 000 juifs parqués dans le Veldiv, devenu en juillet 1942 l'antichambre de la mort. Mais il reste les survivants, à peine une cinquantaine perdus ici dans la foule, les survivants de la plus grande opération de police que Paris ait connue depuis l'arrestation des Templiers et la Saint-Barthélemy. Opération confiée par Reichmann au Obsturm-Führer de Necker. C'est la première étape de la solution finale, celle de l'anéantissement des juifs européens. Le Rache, 4 heures du matin. L'opération a été baptisée cyniquement Vent printanier. Au petit jour, Paris est investi par la police parisienne, la police de Vichy qui s'est chargée des préparatifs et de l'exécution. 9 000 hommes. Le gros d'efforts s'est concentré dans ces trois arrondissements. C'est là que réside la majorité de la population juive de Paris. Je suis en effet parti le matin de bonheur pour aller au centre Hamelot où je travaillais, dans un dispensaire juif qui servait d'ailleurs de couverture à une action de résistance dont beaucoup se souviennent encore. Et ce qui m'a surpris, surpris et pas tout à fait surpris en vérité, c'était le spectacle de ces pauvres gens que l'on voyait sortir des différentes maisons avec des valises, des ballots à la main et qu'on dirigeait vers des autobus qui les emmenaient. Nous ne savions pas encore où mais nous avons appris par la suite que c'était notamment au Vélodrome d'hiver où 7 000 d'entre eux ont été rassemblés. Si je dis que je n'ai pas été entièrement surpris, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivions alors une période où les rafles étaient quotidiennes. Le 16 juillet c'était différent. Le 16 juillet a été différent. Jusque là nous savions que des rafles avaient lieu, il y en avait eu d'importantes, il y avait eu des milliers d'arrestations mais ça concernait surtout des hommes. Et cette fois-ci, il semble bien que sur les 28 000 noms qui ont été fichés pour cette grande rafle, il n'y avait pas de distinction du tout. Tout le monde devait être raflé et emmené. Nous l'avons su par la suite au Vélodrome d'hiver où la plupart d'entre eux avaient été parqués. Il y avait 4 000 enfants parmi eux. Sur les 4 000 enfants parqués au Vélodrome d'hiver, quelques survivants. Lazare Pitcovitz avait 14 ans en 1942. Arrêté avec ses parents, il s'évade quelques heures plus tard. Voilà comment cela s'est passé. Les mères de famille qui n'avaient plus rien à donner à boire à leurs enfants se sont rassemblées devant cette porte qui était là, dans le Vélodrome d'hiver, avec leurs enfants, donc les poupons, sur le bras. Les enfants, en général, pleuraient parce qu'ils faisaient une chaleur torride et ils avaient soif. Il n'y avait plus d'eau dans le Vélodrome d'hiver. Et comme, vous le voyez, elle existe encore, cette épicerie était juste en face. Vous voyez que la rue n'est pas grande. Elles se sont rassemblées à un certain moment par la force, disons, qu'elles représentaient. Elles ont forcé le petit cordon de police qui était là et elles ont simplement été dans cette épicerie. J'ai donc profité de ce moment où la police s'occupait essentiellement de ramener ces femmes dans... Il n'y avait pas de policiers allemands ? Non, pas de policiers allemands. Uniquement que des policiers français. Alors comment avez-vous fait ? Et donc, à ce moment-là, du fait que tous, disons, les policiers qui étaient dans ce rôle, à ce moment-là, se sont portés de l'autre côté de la rue. Donc, il n'y avait plus personne de cette porte. Et j'en ai donc profité. Je suis sorti normalement, et j'ai vu que personne ne me voyait parce qu'ils étaient occupés à ramener ces femmes. Mais ces femmes, eh bien, quand il s'agit de défendre son enfant, le policier ne comptait pas beaucoup. Et effectivement, elles sont restées dans la boutique et elles ont pu acheter l'eau minérale qu'avait besoin leur bébé. Et elles sont retournées dans le Vendée. Et ensuite, elles sont retournées. Mais moi, quand même, à ce moment-là, j'avais déjà quitté la porte. Vous voyez cette petite rue qui est là, dont je ne connais même pas le nom exact ? Donc, la première petite rue à gauche, je l'ai prise. Quatre enfants s'évadent ainsi. Dans le même temps, 57 bus déposent leurs cargaisons. Des centaines de familles, des pleurs, des cris. L'image du Veldiv dira un survivant et celle d'un bateau en détresse. Deux médecins juifs se souviennent. Je me rappelle un cas de scarlatine. Je me rappelle un cas de femme enceinte sur le point d'accoucher. Je me rappelle les cris et les pleurs des enfants. Je vois arriver des gens de grands malades, des contagieux, des gens qui avaient les stigmates de la scarlatine, par exemple. Des gens, des grands rhumatisants qu'on amenait sur des brancards. De véritables grands malades et pour essayer de les faire sortir, je me dirige vers le service médical de la préfecture, qui était composé d'un médecin et de quelques infirmières de la Croix-Rouge. J'expose la situation, mais à chaque fois, c'est un refus absolu, un refus de traiter ces malades et un refus de les évacuer. L'évacuation se fera six jours plus tard, pour Drancy et Auschwitz. Entre-temps, il y a eu 107 suicides. 30 ans après, quelles leçons peut-on tirer de ces événements ? Alors d'abord, on n'a pas le droit d'oublier. Il y a deux choses. Oublier, pardonner. L'oubli, nous n'en avons pas le droit. Alors quant au pardon, il faut distinguer. Je ne pardonne qu'à ceux qui me demandent pardon. D'abord, n'est-ce pas ? Indépendamment de cela, le pardon est une bouffonnerie, absolument. Alors ce n'est pas maintenant qu'on ait envie de pardonner, quand on voit des hommes comme Touvier, gracier, rentrer en possession de leur bien, se promener librement et bénéficier d'une grâce vraiment inexplicable. La première condition, c'est d'abord que les criminels expient et qu'on nous demande pardon. Et la deuxième est la suivante. Le pardon ne peut venir que de ceux qui ont souffert. Donc la plaie est toujours ouverte. 30 ans après, la plaie est toujours ouverte, évidemment. Les 30 ans, il ne faut rien à la faire. Pensez aux 6 millions de juifs assassinés. Pensez aux fours crématoires. Donc je pense que le problème est toujours pendant. Et la blessure fait toujours aussi mal. La blessure fait toujours. Maisparable. La blessure fait toujours. Ça fait toujours ouverte l'alliance. La cieux entièrement. Je pense que le «